Alter Monde Notre objectif est vraiment de diffuser de l'information en français sur la situation du Honduras depuis 2009 et actuellement, notamment dans tout ce qui est les violations aux droits de l'homme qui ont lieu là-bas. Depuis que Juan Orlando Hernández est au pouvoir, donc suite aux élections de novembre 2013, il y a eu la création d'une véritable police militaire qui est cette fois-ci une branche de l'armée. C'est-à-dire que ce n'est pas une police qui est indépendante de l'armée, elle est vraiment une branche de l'armée. Cette militarisation passe par l'omniprésence des soldats dans le pays. C'est comme si vous vous baladiez à Paris, un petit peu comme on voit à Gare de Lyon, comme on voit à Paris dans les endroits vraiment très sensibles, donc les aéroports, les gares les plus importantes. C'est comme si vous aviez ça dans tous les coins de rue. Donc au final, c'est un peu comme si on était dans un contexte de guerre parce que pour avoir des soldats qui sont dans chaque coin de rue, ce n'est pas du tout justifié dans un pays qui n'est pas en guerre et qui est censé être en démocratie. Et quand je vous parle de militaires, je vous parle de personnes vraiment lourdement armées. C'est très connu en Duras que depuis le début, donc depuis tout le gouvernement de facto de Roberto Michelet et ensuite le gouvernement de Paul Filiolo, il y a toujours eu des militaires au gradé au sein des différentes instances du gouvernement. Donc la militarisation est à la fois dans la partie visible de la répression de tous les jours vis-à-vis des citoyens, mais aussi au niveau politique au sein des instances. Nous avons la violence directement d'État contre les mouvements sociaux, qui est une violence qu'on peut vraiment prouver, on peut vraiment quantifier. Ce n'est vraiment pas un hasard quand c'est des syndicalistes qui meurent, quand c'est des dirigeants paysans qui meurent, quand c'est des représentants des mouvements féministes ou LGBT qui meurent. Nous savons très bien que c'est de la violence d'État. Depuis le coup d'État, il y a plus de 320-350 personnes qui ont été assassinées dans ce cadre-là. Même avant les élections, il y a des candidats aux élections pour des députés ou pour des mairies qui ont été assassinées. Donc il y a cette violence-là, qui du coup est une entrave à la démocratie, bien sûr. Il y a en plus ce que j'appellerais la violence commune urbaine, qui malheureusement est la seule violence de laquelle on parle quand on parle du Honduras et qu'on ne parle pas du foot. C'est la seule violence qui est mentionnée par les médias internationaux. Ce qu'on appelle la violence des gangs, des maras, du Honduras. Je ne dis absolument pas que cette violence n'existe pas. Je dis simplement que c'est loin d'être la seule source de violence dans le pays et que malheureusement, au lieu que au moins cette violence soit stoppée avec cette militarisation et cet excès de la police vis-à-vis des citoyens, au contraire, ça la renforce. Parce qu'on est dans un pays où on vit dans l'impunité totale. La police n'est nullement efficace pour résoudre des affaires de meurtre, de viol, de violence en général. Encore moins de narcotrafic, même si ces derniers temps, ils essayent de faire des efforts de ce côté-là pour avoir quelque chose à montrer publiquement, justement. Donc, on est dans un pays où le criminel commun se sent un peu invincible, se sent impuni. Merci. 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 Merci.